Bonjour. Eh bien, ça y est, le marché souffle. Depuis maintenant près d'un mois, nous vous disons que les marchés, après pratiquement un an de progression, éprouvaient le besoin de respirer, de faire ce que l'on appelle une pause technique. Il y a un moment où il faut absolument assainir les positions en procédant à des prises de bénéfices. Eh bien, jusqu'ici, il n'y arrivait pas. Dès que les indices abandonnaient 2 à 3 %, une nouvelle couche d'acheteurs apparaissait. Depuis notre dernier rendez-vous, les choses ont bien changé. Le CAC 40 fin mai avait touché les 4 050 points. Il est revenu hier 6 juin à 3 814, soit une baisse de près de 6%. En deux petites semaines, cela commence à devenir sérieux. Il ne faudrait pas que ça dégénère. Alors où en sommes-nous exactement ? Eh bien, les marchés qui, jusqu'ici, ignoraient les mauvaises nouvelles recommencent à y prêter attention. Et cela surtout depuis que la Fed, la Banque fédérale américaine, a laissé entendre que si la situation économique devenait franchement meilleure aux États-Unis, la Fed pourrait commencer à revenir sur sa politique monétaire, jusqu'ici très accommodante et très favorable au marché. C'est pourquoi on souhaite bien sûr que l'économie de l'autre côté de l'Atlantique soit en bonne santé, mais pas trop. Autre nouvelle préoccupante, la situation continue à se dégrader dans la zone euro et le ralentissement se confirme en Chine. Depuis le début de l'année, la hausse du CAC n'est plus que d'un peu moins de 5%. Il ne faudrait quand même pas aller trop loin. C'est pourquoi nous sommes tellement attentifs aux nouvelles économiques qui nous parviennent jour après jour. Cette dernière semaine, on a suivi de très près la publication du livre bêche de la Fed, les réunions des banques centrales européennes et britanniques, les chiffres de l'emploi américain que nous n'avons pas encore, qui donneraient plutôt bon signe pour l'instant. Les banques centrales, elles n'ont pas modifié leur politique monétaire. La BCE a laissé son taux inchangé à 0,50%. C'est son plus bas historique. Elle a révisé à la baisse la croissance et l'inflation dans la zone euro pour 2013, mais a un peu remonté en revanche ses prévisions de croissance pour 2014. Toujours, bien sûr, on est dans la zone euro. Malheureusement, aucune mesure susceptible d'encourager, de favoriser l'économie n'a été annoncée par la BCE et cela a provoqué une petite déception. De tout cela, il ressort néanmoins que l'espoir se confirme que la croissance américaine est sérieuse malgré les chocs provoqués par les coupes budgétaires automatiques, coupes décidées, vous vous en souvenez, après le désaccord évident entre démocrates et républicains. Il ressort qu'en Europe, où la situation reste mauvaise, on a pris conscience qu'il fallait peut-être aller un peu moins vite pour assurer le redressement en prônant un peu moins d'austérité. Et il ressort aussi qu'au Japon, là, c'est la reprise tous azimuts et qu'en Chine, si le ralentissement est bien là, il ressemble plus à un atterrissage en douceur qu'à un crash. Dans ces conditions, tout espoir n'est pas perdu, mais il convient de ne pas sombrer dans le pessimisme absolu, ce que nous ne faisons pas, pas encore. Il convient tout simplement de rester extrêmement prudent. N'est-ce pas votre avis, Jean-François ? Oui. En fait, si on regarde, nous en sommes. Ce qui se passe, là, au cours de ce second trimestre, c'est en quelque sorte un plateau. C'est-à-dire que, après... C'est comme un automobiliste. Après avoir démarré, eh bien, il fait une espèce de pause avant d'enclencher la vitesse supérieure. Et on est dans cette phase. Et on est dans cette phase pour deux raisons. Il y a deux raisons importantes qui expliquent ce plateau. La première raison, elle est... Jean-Pierre, vous l'avez indiqué, elle vient des États-Unis. C'est tout simplement qu'au premier trimestre, on était encore aux États-Unis sur la lancée très forte de la fin de l'année 2012. Là, au deuxième trimestre, on commence à ressentir, d'une part, les coupes budgétaires qui entraînent des réductions d'emplois dans l'administration, en particulier, et d'autre part, la hausse de la fiscalité et des cotisations sociales. Donc les États-Unis font un plateau. Ils ne reculent pas. Mais ils ne vont pas aussi vite. Il n'y a pas d'accélération. En Asie, c'est un peu la même chose. Mais là, la raison est tout à fait différente. C'est ce qu'on appelle communément les « abénomics », c'est-à-dire les mesures économiques prises par le nouveau premier ministre japonais, M. Abe. Celui-ci a décidé qu'il fallait augmenter l'inflation aux États-Unis, au Japon, qu'on était dans une période de déflation au Japon qui était dangereuse. Il fallait enfin en sortir. Il a fixé comme objectif à la Banque du Japon d'augmenter l'inflation pour la porter à 2% par une création monétaire tout azimut. Alors la conséquence de ça, ça a été très simplement que le Yen a baissé énormément. La bourse de Tokyo a monté beaucoup, mais le Yen a beaucoup perdu. Et en face de ça, il y a un certain nombre d'entreprises japonaises qui ont, compte tenu du fait que le coût de la main-d'œuvre a baissé, puisque le Yen a baissé, eh bien ils ont décidé de rapatrier des productions, notamment en électronique, en micro-électronique, qui étaient dans le sud-est asiatique vers le Japon. Et c'est ce qui perturbe un petit peu la croissance du monde émergent en ce moment. — Ces mesures japonaises, elles sont formidables. Elles sont radicales. Elles sont très fortes. Mais c'est pas sans danger, peut-être. — Oui. Alors elles sont formidables. Soyons prudents. Je dirais qu'elles sont radicales. Elles sont impressionnantes. C'est la première fois depuis la crise japonaise qui a démarré en 1989 que des mesures aussi énergiques sont prises. Maintenant, il va falloir juger les résultats à l'expérience. Et la partie n'est pas gagnée, parce que ça entraîne des conséquences multiples. Et par exemple, les compagnies d'assurance, les caisses de retraite, qui avaient beaucoup d'obligations japonaises pour assurer la retraite, par exemple, des générations à venir, eh bien elles se trouvent dans une situation très ennuyeuse où ils sont menacés peut-être d'un crac obligataire. Donc soyons prudents. Attendons de voir. Mais en tout cas, ce sont des mesures formidablement importantes qui ont des répercussions dans le monde entier. – Et efficaces. – L'efficacité, on va en juger, disons, qui ont des conséquences immédiates, spectaculaires. Sur l'efficacité... – Ah, on verra. – J'espère comme vous, parce que je ne vous dis pas que ce sont des mauvaises mesures. Et je me rends bien compte que quand on est au Japon depuis 1989, on doit souffrir de cette situation d'absence de croissance. Donc il fallait trouver une solution. Est-ce la bonne ? Nous allons voir. – C'est bien ce que font les États-Unis depuis longtemps, mais plus gentiment, plus... – Ah oui, mais je dirais que la situation américaine... On n'a pas eu aux États-Unis 25 ans de croissance médiocre. – Ça, c'est ça. – On a quand même des cycles qui vivent aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas au Japon. – Enfin, la machine habillée, ça tourne partout. – Ça tourne partout, oui. Ça tourne partout. Mais disons qu'aux États-Unis, sur les 25 années en question, il y a eu des périodes où elle a tourné, il y a des périodes où elle s'est arrêtée, puis elle a repris, etc. Elle accompagne le cycle. – Au Japon, il n'y a pas de cycle. – C'est le problème. – Alors, est-ce grave, cette situation, docteur ? Selon nous, à ce stade, ça n'est pas grave. C'est un plateau que nous attendions. Est-ce qu'il va durer un ou deux trimestres ? Je ne sais pas. Mais pour le moment, ça ne met pas du tout en péril nos perspectives de croissance, celles du FMI, pour l'année 2013. Et ce que nous espérons toujours, c'est que nous arriverons en fin d'année avec, devant nous, des perspectives pour 2014 meilleures que celles que nous avons pour 2013. Et c'est pour ça, et ça va être ma conclusion, c'est simplement, nous pensons toujours que les marchés financiers finiront l'année 2013 bien plus haut qu'ils ne sont aujourd'hui. Parce que nous pensons toujours que nous sortirons de ce plateau avec un peu plus de dynamisme. – Donc en ce moment, c'est ce qu'on disait, on souffle, ça devrait repartir avant la fin de l'année. – Bon, eh bien Jérôme, c'est en cours de cette période, là, des 15 derniers jours, qu'on a fêté le 3e anniversaire de FCP Montpea. Il n'y a pas de déception, je l'ai appris ce matin, chez Morningstar, nous sommes 2e sur 245. Et en plus, nous avons obtenu les 5 étoiles. 5 étoiles, mais c'est le palace ! – Alors c'est vrai que c'est très bien, on ne peut pas dire autre chose. c'est vraiment très bien. Donc depuis l'origine en date d'hier soir, en fait le fonds a fait 33%. Dans le même temps, le CAC a fait un peu plus de 8%. – 33% en tenant compte de la petite correction dont on vient de parler. – Oui, bien sûr. – On était plutôt à 36% au moment des 3 ans. – Donc 4 fois le CAC depuis la création du fonds. Alors il ne faut peut-être pas généraliser, mais bon, ça fait toujours plaisir de le dire. Alors c'est vrai que depuis ces 3 derniers mois, il y a eu, comment, avril, mars et avril ont été un petit peu plus difficiles, mais a marqué un beau redressement de FCP Montpea, puisque en fait le fonds a progressé de plus de 4,60, et dans le même temps, le CAC a fait un peu moins de 2,40. – On a beaucoup amorti, nous, justement, la réaction technique dont nous parlions. – Oui, tout à fait. – Alors pour amortir ça, on a fait des arbitrages, on a pris des dispositions, qu'est-ce qu'on a fait ? – Alors, donc on a continué de vendre, vous savez qu'on a retiré le thème cyclique industriel, donc on a continué de vendre Air Liquide. On ne va pas dire vendre, on va dire on a pris, on a fait une prise de profit sur Air Liquide, parce que ça a quand même bien monté. Donc on est sortis de ce thème. Et également, on a fait un arbitrage dans les financières, on a vendu Banca Generali. – Donc on avait fait 100%, je crois, sur Banca Generali, depuis qu'on l'a. C'est bien ça ? – Avec les deux dividendes. – Oui, avec les deux dividendes, oui. Et en fait, donc la société a publié un résultat trimestriel, peut-être un petit peu moins bien qu'attendu, en baisse, malgré des actifs en hausse d'une manière significative. Et en fait, on a préféré aller sur Municré, donc qui est l'un des premiers dans le monde dans la réassurance. C'est un peu plus de 50% de son chiffre d'affaires dans la réassurance. Il y a aussi de l'assurance, alors surtout vie et santé. Et puis également une activité d'actifs, de gestion d'actifs, pardon, puisqu'on a à peu près un peu moins de 12 milliards d'actifs sous gestion. Et en fait, la société a publié des résultats pour son premier trimestre en très forte hausse, une amélioration de son résultat opérationnel de plus de 15%. Et surtout, donc, non seulement c'était bien dans l'absolu, mais en plus c'était nettement au-dessus du consensus. Et en termes de valorisation, un PE 2013 inférieur à 9% et un rendement supérieur à 5%. Voilà. – Alors, en vous parlant comme ça, on a l'air très satisfait. C'est vrai qu'on est content, on ne peut pas le cacher. Mais ce qu'on souhaite surtout, c'est d'avoir d'aussi bonnes nouvelles à vous donner dans 3 ans. Messieurs, je vous remercie. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501